C'est l'heure de parler à Hélène Manon-Poudrette, notre chroniqueuse de beauté. Bonjour Hélène Manon. Oui, bonjour. Écoute, je suis tellement énervée. Oui, tu es énervée parce que tu reviens du Salon Ainsi Montréal, qui est un salon professionnel pour l'industrie de l'esthétique. Donc, dans les prochaines semaines, tu vas pouvoir nous présenter quelques-unes des nouveautés qui ont été mises en vedette lors de ce salon. Écoute, j'étais comme une petite fille dans un magasin de bonbons. On va se le dire. C'était vraiment extraordinaire de voir toutes les nouveautés qui s'emmènent sur le marché. Puis aussi, pour me mettre un peu à l'affût des tendances qu'on va retrouver cet automne. Et là, aujourd'hui, tu nous parles des ongles. C'est vrai que depuis plusieurs années, les ongles, c'est devenu un petit peu un objet mode. On pourrait peut-être le présenter comme ça. Et d'ailleurs, tu as rencontré Josée Mathieu, qui est une formatrice. Alors, je te laisse nous expliquer ta rencontre. Oui, notre formatrice nationale chez CND. C'est vraiment une sommité, Josée Mathieu, dans le domaine. Et je lui ai demandé, c'était quoi les grandes tendances cet automne? Et voici ce qu'elle m'a répondu. Oui, alors les nouvelles tendances, c'est définitivement, entre autres, trois choses très importantes qu'on a retenues. Le stamping. Le stamping, en fait, c'est une plaque de métal pour les gens qui ont zéro talent dans l'or, avec les mains à la main, tout ça. Alors, c'est une plaque qu'on vient avec un petit outil aller chercher le dessin qu'on applique sur l'ongle. Et ça fait des effets tapisserie. C'est doux, c'est velours, c'est vraiment super. Deuxièmement, les bijoux, les bijoux, les bijoux, on en veut, on en met. Plus ou moins gros, c'est pas obligé d'être wow, c'est pas obligé d'être énorme, mais des bijoux, c'est encore très, très tendance. Les cristaux et les petits ronds, les petits trucs de métal. Finalement, les couleurs les plus tendances, c'est définitivement le vert et le gris. L'armée, les gens qui aiment s'habiller en armée, go, c'est le temps. Et de matifier aussi avec un produit pour rendre les vernis mâts, c'est encore très, très tendance cette année. Donc, Hélène Manon, on peut peut-être décortiquer les tendances dont Josée Mathieu nous a parlé. Effectivement, oui, il y a beaucoup de gris, beaucoup de vert forêt, des kakis, mais il y a aussi des bleus. Que ce soit des bleus sombres, bleus nuits ou encore des bleus un petit peu plus lumineux comme le marine, le turquoise et même le bleu bébé. Et là, une tendance qui m'a fait beaucoup rigoler, c'est qu'on va retrouver aussi le brun chocolat et le jaune moutarde. OK, alors c'est vraiment des couleurs d'automne quand on parle de brun, de jaune. Effectivement, puis moi, ça m'a rappelé vraiment mes années 70. Oui, c'est vrai. Quand ma mère me mettait des vêtements bruns et oranges, je pense que j'en fais sourire plusieurs présentement. Alors, on dit toujours que la tendance, rien ne se perd, rien ne se crée. Donc, c'est des cycles. Alors, on le revoit de plus en plus sur le bout des ongles pour s'agencer avec nos vêtements. Parce qu'effectivement, les ongles, c'est devenu un peu comme un accessoire, un bijou. Donc, les femmes mettent quand même beaucoup de temps et de sous à avoir de belles mains. Et du côté de CND, la compagnie qui produit le fameux vernis gel chelac ou encore le Vénilux qu'on peut se procurer dans plusieurs magasins, eh bien, ils ont sorti une nouvelle collection. Et ça m'a fait sourire parce qu'on trouvait des couleurs comme Blue Moon, Element. Mais des couleurs sombres et des couleurs foncées, c'est peut-être pas toutes les femmes qui sont très à l'aise de les porter au quotidien. Mais on a aussi sorti la fameuse couleur Pantom Universe, une espèce de saumon qui est toujours tendance cet automne. Et aussi un nouveau nude parce qu'on va se le dire, le nude reste. Ça va, je pense, devenir un classique. Donc, c'est des couleurs beige plutôt douces qui s'agencent avec à peu près n'importe quoi. Donc, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup du côté de CND. Toi, t'es du genre à porter le vernis pâle ou foncé? Moi, je suis le genre à ne pas en porter du tout. Mais quand j'en porte, c'est vrai que je vais aller dans les couleurs un petit peu plus pâles. Donc, c'est vrai que le nude, c'est quelque chose que je vais porter à l'occasion. Non, tout le monde, toutes les femmes vont y trouver leur compte cette saison parce qu'il n'y a rien de vraiment out. On peut vraiment trouver une couleur qui va convenir à notre personnalité et qui va s'agencer avec nos tuiles. Mais une grande tendance qu'on retrouve cet automne, c'est le fameux vernis en poudre, la poudre de trempage. On a un nouveau joueur dans le domaine des poudres, c'est la compagnie HRD. Alors, c'est une compagnie qui développe des couleurs de poudre magnifiques. Et l'avantage de cette technique-là, de ce vernis en poudre-là, c'est que ça tient beaucoup plus longtemps qu'un vernis régulier ou encore un vernis gel que vous allez faire durtir sous une lampe de travail ou une lampe d'aile. Donc, on peut effectuer cette technique-là soit avec une résine ou encore avec un gel qu'on va faire polymériser sous une lampe. Mais ça va donner beaucoup de résistance aux ongles. Donc, les femmes qui veulent partir d'un ongle naturel, qui ne veulent pas avoir de faux ongles, mais qui veulent se faire pousser les ongles de belle façon, c'est vraiment une technique qui est tout indiquée pour vous. Donc, une poudre de trempage, deux ou trois couches, et la couleur reste intacte pendant des semaines. C'est vraiment super intéressant. Et la compagnie HRD Nails offre aussi des boîtes de cristaux de toutes les tailles, de toutes les couleurs. Alors, on a même des ensembles de prêt-à-porter qu'on appelle. Donc, si toi, t'es une femme qui aime un peu le bling-bling, alors c'est tout à fait pour toi. On aurait mis dans un même pot une foule de cristaux de différentes couleurs, de différentes grandeurs, mais tous les agencements qui fitent ensemble pour s'agencer avec vos vêtements. Donc, je trouve ça vraiment intéressant, les collections prêt-à-porter de bijoux que les techniciens en posant peuvent se procurer. Donc, ils peuvent vous faire des ongles sur mesure, personnalités, qui vont être des œuvres d'art uniques. Et là, est-ce qu'il y a d'autres techniques qui s'en viennent, qui vont être tendances? Oui, on a le fameux décalque. Écoute, Caroline, je ne sais pas si toi, quand tu étais petite, tu faisais des décalques. Tu sais, tu as une espèce de papier avec un dessin, puis là, on crayonnait pour déposer l'image. Oui, oui, j'ai fait ça. Écoute, maintenant, ça se retrouve cette technique-là au niveau des ongles. Donc, les techniciens n'ont pas besoin d'avoir un bac en art à l'université pour pouvoir créer des œuvres d'art sur le goût de vos ongles. Il y a des décalques qui sont très présents du côté de la compagnie Le Sente. On a aussi beaucoup de paillettes. La paillette, on ne la porte pas juste à Noël. On la porte tout au long de l'année. Vous pouvez avoir un vernis de couleur unie sur les dix doigts et choisir un ou deux ongles sur lesquels vous allez mettre soit un dégradé de paillettes en partie ou en totalité pour faire un ongle bijou. Et le fameux stamping, ça, c'est une grande tendance qu'on revoit encore une fois cette saison. Le stamping, c'est comme une plaque de métal avec des dessins. Il y a des collections complètes de stamping. Alors, la technicienne applique un vernis pour que ça s'incruste dans les tempes. Elle va aller prélever ce motif-là pour le déposer sur votre ongle, soit que vous le faites en vernis régulier ou encore en vernis gel. Et là, les possibilités sont infinies pour vous faire des ongles tapisseries. Des ongles tapisseries? Oui. Donc, vous allez avoir des motifs, je te donne un exemple, des flocons de neige. Donc, on va appliquer vraiment un stamping de flocons de neige sur votre ongle et ensuite de ça, on va pouvoir ajouter des micro-paillettes, de la couleur, du chrome ou encore au pinceau des paillettes qu'on aura mélangées avec un vernis transparent pour créer des designs uniques, mais pas besoin d'avoir de talent en dessin. Oui, parce que tout ça est déjà dessiné pour nous. Exactement. C'est comme ça vous donnait un bon guide et une bonne base pour créer des œuvres d'art uniques à chacune pour vraiment avoir des ongles personnalisés cet auteur. Alors, ce qu'on retient, c'est qu'on peut s'amuser avec nos ongles. Absolument. Que ce soit vous à la maison qui veuillez faire vos propres ongles ou encore, allez visiter les techniciennes en pose d'ongles du Québec. J'en ai rencontré plusieurs durant ces deux jours à ESI Montréal et c'était passionné. Donc, parlez des nouvelles tendances à votre technicienne et je suis sûre qu'elle va pouvoir vous créer des ongles sur mesure pour vous. Et tous les produits dont je vous parle ce matin, je les ai trouvés chez un importateur, une foule de marques disponibles. C'est les importations qu'avant à Anjou. Donc, glissez le nom à votre technicienne et je vous souhaite vraiment une saison tout en couleur d'automne. Et d'ailleurs, on peut aussi aller consulter ton site web, ton blog où tu parles justement de notre chronique d'aujourd'hui. C'est misspoudrette.com. Hélène Manon-Poudrette, merci beaucoup. On se retrouve vendredi prochain. Avec un grand plaisir. Ça fait un magnifique week-end. Bye-bye.